salam alaykoum bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon à savoir la versification dans la poésie suite à la demande de plusieurs étudiants je vais découper ce cours en quatre ou cinq vidéos comme ça il sera accessible à tout le monde alors nous allons aujourd'hui voir des concepts les règles des décomptes syllabiques le e muet la diérèse et la cinérèse alors les concepts la versification et l'ensemble des procédés que le poète emploie pour s'exprimer en vers c'est un ensemble de techniques que tout poète utilise pour exprimer ou bien s'exprimer envers la prosodie c'est l'étude des caractères phoniques des unités savoir la durée l'accent le ton l'intonation plus de temps et plus de vidéos à consacrer à ces sujets ultérieurement la métrique c'est le système des mesures fixes qui régit l'organisation interne du verre nous allons dans cette vidéo voir les différents types de métriques alors le rythme se produit par la répétition les refrains le verre c'est un assemblage de mots mesurés et cadencés ça veut dire des mots rythmés nous allons aussi voir les différents types de verre dans cette vidéo la rime il relie un verre à son correspondant la mesure est déterminé par le décan syllabique nous allons aussi voir au sein de ces vidéos le décan syllabique le poète peut créer des allitérations allitérations ça veut dire répétition de son en consonne une consonne qui se répète dans plusieurs mots au sein du poème ou bien il fait recours à des assonances des répétitions de voyelles la même voyelles se répète dans plusieurs mots c'est ce qu'on appelle l'assonance les règles des décomptes syllabique comment compter les syllabes en poésie alors on va commencer par le e caduc et le e muet le e est muet dans les situations suivantes après une voyelle à l'intérieur d'un mot regardant par exemple le mot priera au lieu de dire priera comme d'habitude mais en poésie on va dire priera priera alors le découpage ne va pas prendre en considération ce e prix ra alors il y aura seulement deux syllabes ici prix ra à la fin d'un mot devant une voyelle ou un hache muet regardant ce vers j'offre ma coupe vide ou souffre un monstre d'or j'offre ma coupe vide ou souffre un monstre j'offre alors il ya deux syllabes ma coupe coupe ces deux syllabes vide on va pas dire vide pourquoi parce qu'il ya cette voyelle le haut après le e le e muet alors on va dire vide ou vie une syllabe doux alors le e n'est pas compté vide ou souffre un ici aussi on a une voyelle depuis après le e dans un autre mot alors le e ne sera pas compté c'est comme si r est attaché avec le u alors on va dire souffre un ou bien souffre un mon monstre alors monstre treu ici il n'y a pas une voyelle après le e alors il sera compté monstre d'or monstre d'or alors nous avons ici une syllabe deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze c'est un verre de douze syllabes à la fin du verre même suivi de s ou nt alors si le e est à la fin du verre même s'il est suivi de s ou du nt qui sont attachés avec lui ne sera pas compté à la fin du verre je répète par exemple les mois les jours les flots qui pleurent on n'a pas dit qui pleurent non qui pleurent tout ce mot se compose d'une seule syllabe parce que ce e il est muet dans les verres conjugué à l'imparfait à i-e-n-t par exemple de tous ces cours joyeux qui battaient sous ces toits alors deux une syllabe tout deuxième syllabe c troisième syllabe cours quatrième syllabe joyeux il sera découpé en deux syllabes joyeux qui battaient on a deux consonnes ils seront séparés mais regardez ici battaient on n'a pas prononcé le e battaient non battaient alors tait c'est une seule syllabe parce que le e et les à la fin et le n et le t ne sont pas prononcés sous ces toits le e est compté dans le corps du verre au milieu du verre et lorsqu'il précède il vient avant une consomme même suivi de s ou nt par exemple les crédits crépuscules blancs tiédis sur mon crâne les crépuscules blancs tiédis sur mon crâne nous devons prendre en considération cette consomme le b qui vient après le e le s du pluriel n'est pas compté il ne se prononce pas et ici aussi ce s qui vient après le e et bien sûr le verbe au pluriel le nt ne se prononce pas alors on prononce seulement le e alors il y a une consomme après le e une consomme après le e on va voir les crépuscules alors on a les c'est une syllabe créé deuxième syllabe plus troisième syllabe plus quatrième syllabe et on a compté le e le les crépuscules les crépuscules pourquoi parce qu'il y a après le e une consomme on va dire les crépuscules blancs tiédis ce on a dit ce pourquoi parce qu'il y a la consomme s après ce e tiédis ce sur mon crâne ici le e est à la fin du verre il ne sera pas compté on ne peut pas dire crâne parce que le e à la fin du verre ne se compte pas maintenant on va voir la diérèse et la cinérèse et le hiatus ce sont des phénomènes qu'on rencontre souvent dans la poésie alors lorsque plusieurs voyelles se suivent au sein du même mot un problème se pose au niveau de la prononciation et le décant syllabique premièrement la diérèse la diérèse et la prononciation en deux syllabes de deux voyelles ou plus qui se suivent on a deux voyelles par exemple ici violon on a le i suivi du o deux voyelles qui se qui se suivent on les prononce en deux syllabes par exemple au lieu de dire violon on dit violon violent 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 par exemple le mot expansion logiquement naturellement on le prononce expansion mais afin de respecter la métrique du verre il se prononce expansion et on a deux voyelles qui se suivent le i et le o et qui sont lus séparément quand est-ce qu on se rend compte que le poète a choisi de faire une diérèse par exemple lorsqu'on fait le découpage d'un vers on trouve qu'il y a onze syllabes le deuxième vers il y a douze syllabes troisième vers douze syllabes quatrième vers douze syllabes alors il faut revenir au premier sigle premier vers dans lequel on a compté que seulement onze syllabes il faut chercher s'il y a une diérèse ça veut dire deux voyelles qui se suivent et qu'on a compté pour une seule syllabe il faut les séparer la sinérèse la sinérèse et la prononciation de deux voyelles en une seule syllabe c'est le contraire de la diérèse par exemple out le mois d'où qui se dit out au lieu de dire out alors on a deux voyelles qui se suivent le a et le ou mais ils ne sont pas prononcés séparément on va dire out par exemple aussi sonne c'est un fleuve français on a le a et le eau mais qui sont prononcés en une seule syllabe c'est la sinérèse il se prononce sonne au lieu de dire saon on va essayer de dire la diérèse la diérèse on va essayer de dire saon on va essayer de dire saon on dit saon on dit saon on dit saon effet de la diérèse à quoi sert la diérèse alors il sert à attirer l'attention sur un mot important la signification importante dans le poème si on trouve la diérèse dans un mot ce mot a une importance sa signification compte beaucoup dans le poème il faut lui donner une grande importance et l'analyser deuxièmement c'est pour allonger le verre pour créer une impression d'espace quand on on exprime une diérèse ça veut dire on insiste sur l'espace fada ou le shasa l'extension cette notion correspond toujours au sens du poème car en poésie la forme sert le fond c'est une phrase qu'on doit apprendre par coeur en poésie la forme sert le fond troisièmement la diérèse sert à produire une dissonance afin d'exprimer un désagrément un tournement un déplaisir alors une dissonance il va exprimer un désagrément ça veut dire une chose désagréable un tourment une douleur une douleur violente ou bien un déplaisir alors si l'auteur ou bien le poète choisi de faire une diérèse il veut exprimer l'un de ses sentiments alors la forme sert le fond on va voir un exemple de Baudelaire ayant l'expansion des choses infinies alors la diérèse sur le terme expansion permet de faire entendre l'expansion dont parle Baudelaire il veut dire que le mot est déclenche afin de faire entendre les choses le mot est déclenche il veut dire que le mot est déclenche en se réfugiant dans l'opium immense réfugiants alors on a utilisé ici une diérèse géant et dans l'opium opium immense l'opium c'est l'afion Baudelaire parle de l'effet de l'opium qui crée une sensation d'espace intérieur alors Baudelaire a fait la diérèse dans le mot opium pour donner la sensation de l'espace un espace à l'intérieur alors la diérèse sur le mot opium crée cette impression d'espace et comme ça toujours dans la poésie la forme sert le fond la diérèse provoque un hiatus le hiatus est le choc de deux voyelles une après l'autre le hiatus soit jusqu'à tous les années une voyelle et c'est un choc soit à l'intérieur d'un mot comme violent soit à la frontière de deux mots il a la a a a mien a a a c'est un hiatus c'est un choc d'habitude la langue évite les hiatus à la fin il aura quatre fins d'un hiatus qui sont jugées désagréables mais le poète peut les crier volontairement volontairement c'est-à-dire c'est lui qui a choisi de mettre des mots qui contiennent des voyelles l'une après l'autre afin d'exprimer le déplaisir ça veut dire l'absence de l'harmonie riyab l'incijem lorsqu'on dit le violon frémit comme un coeur qu'on afflige cette diérèse souligne l'affliction évoquée ça veut dire un chagrin un malheur huzn alors le violon frémit comme un coeur qu'on afflige qui se met à gendre opiniâtrement au lieu de dire opiniâtrement mais il a choisi de dire opiniâtrement c'est pour provoquer ce déplaisir cette diérèse désagréable nous invite à partager le déplaisir évoqué la diérèse ou la sinérèse ou la liatus alors qu'on a vu le découpage syllabique dit le vert ça ne peut pas trouver le vert 10 10 10 10 10 9 9 10 10 C'est-à-dire qu'il y a deux voyelles qui ont été créés par la diarèse. Alors comme ça, on a fini cette vidéo. Dans la vidéo suivante, il y aura l'objet de la délimitation syllabique. Nous allons voir comment découper un verre en syllabes. Et les types de verre. Merci pour votre attention. J'attends toujours vos remarques. Et à la prochaine.